Depuis le début des années 90, les besoins de communiquer la voix, les images et les données sont considérables. Or, la fibre optique est capable de convoyer jusqu'à 40 milliards d'impulsions par seconde. Une seule fibre peut acheminer sur un seul canal l'équivalent de 40 000 conversations téléphoniques simultanées. Ainsi, grâce à elle, des réseaux terrestres assurent la transmission de données numériques à grande vitesse. La fibre optique est un guide d'ondes lumineuses. Suivant les lois de l'optique, un flux lumineux progresse dans un milieu transparent par réflexion successive sur la paroi le séparant d'un milieu d'indices différents. C'est le principe des fontaines lumineuses. Pour faire transmettre par ce flux des signaux numériques, il suffit de convertir leurs impulsions électriques en impulsions lumineuses. C'est le rôle des diodes laser qui émettent un rayon lumineux. Plusieurs fibres étant regroupées en câbles, les émetteurs comprennent un nombre équivalent de diodes laser. A l'autre extrémité du câble, des photodiodes sont chargées de la transformation inverse. Sur le parcours, des amplificateurs optiques assurent la compensation des pertes subies par le signal. Ces techniques ayant fait d'énormes progrès, on sait multiplier les canaux dans une même fibre grâce à des lasers de couleurs différentes. Le milieu dans lequel circule la lumière est le cœur de la fibre. Son diamètre est de 9 micromètres. Autour de lui, la gaine de la fibre fait exactement 125 micromètres, le diamètre d'un cheveu. Le cœur est fait en silice extrêmement pur, condition nécessaire pour que le faisceau laser puisse parcourir dans la fibre 100 kilomètres, sans atténuation notable. Dans un verre à vitre, il n'atteindrait pas 1 centimètre pour la même atténuation. On obtient d'abord une préforme en pulvérisant dans un tube de verre la silice très pure en couches successives. Une cuisson finale à 2000 degrés Celsius donne un barreau dont on va tirer la fibre depuis le sommet d'une tour de fibrage de 15 mètres de hauteur. Chauffé à 1400 degrés, le verre se liquéfie et forme une goutte suivie du long fil constituant la fibre optique. Un premier revêtement va la protéger, puis elle sera, après contrôle, regroupée avec d'autres pour former le câble. Celui-ci, insensible aux perturbations électriques extérieures, comme les orages, ne peut être raccordé que par des soudures très précises entre les fibres le constituant. Un arc électrique chauffe la silice et redonne une structure uniforme à la fibre, sans perte pour le rayon laser qui va la parcourir. L'installation des lignes se fait en enterrant les câbles englobant les fibres optiques ou en les déposant au fond des océans. En 1999, un câble de 40 000 kilomètres a relié l'Europe à l'Asie et au Pacifique Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada